Le spécialiste des commotions cérébrales dans le sport, c'est lui. Bonjour, entrez. Le docteur Sherman, neurologue, reçoit ce jour-là une joueuse de rugby amateur du Racing Club 92. Donc je vous vois parce que vous avez pris un impact, un trauma crânien, donc une commotion, lors d'un entraînement de rugby. C'est une première pour la jeune femme de 29 ans. Au moment de plaquer, je me suis pris le genou d'une personne qui venait déblayer. Donc vous avez été sonnée ? Oui, absolument. Il n'y a pas eu de perte de connaissance ? Non. Il y a eu mal à la tête ? Oui, enfin un peu dans les vapes. Oui, d'accord, ok. Anxiété, troubles de la mémoire, maux de tête, émotivité ou encore perte d'équilibre, l'intensité des symptômes ressentis permet d'évaluer la gravité du choc. Car notre encéphale est bien mal protégée dans la boîte crânienne. En fait, il faut imaginer le cerveau comme un gâteau de semoule, qui est assez mobile et en fait très 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 mou et peu retenu. Donc il est malheureusement très fragile lors des coups contre coups. Et si une commotion est en principe un traumatisme bénin, les conséquences peuvent être dramatiques en cas de second impact rapproché ou de choc répété. 48 heures après la commotion, ce sera au neurologue de déterminer le temps de récupération nécessaire et la reprise progressive de l'activité physique. Donc c'est très important que le message passe bien, il faut sortir de l'air du jeu quelqu'un qui vient de faire une commotion. Pour moi, s'il y avait un truc à se souvenir aujourd'hui, ce serait ça. Depuis des années, le débat sur la santé des sportifs agite le monde du rugby. Au Royaume-Uni et en France, des centaines de joueurs comme Carl Eman ou encore Alix Pofam ont intenté des actions contre les instances du sport pour négligence dans la protection de leur santé. Au cœur du débat, la répétition de micro-commotions, responsables de leur démence précoce. Près de Toulouse, nous avons rencontré un autre patient du docteur Sherman. Antoine Burban, 36 ans, ancien international et 3e ligne L du Stade français. Sa carrière a été brutalement stoppée il y a 18 mois. La raison qui m'a fait arrêter avant la fin de saison, ce sont les répétitions de commotions qui m'ont entraîné des symptômes et des séquelles importants. Une perte de la mémoire, une difficulté à m'endormir, une grande difficulté à contrôler mes emotions. Antoine Burban est alors terrifié à l'idée de perdre la raison, une conséquence à laquelle il n'était pas préparé. J'ai été sportif professionnel quand je suis... Je savais à quoi je m'exposais quand j'ai commencé ma carrière, je savais que je pouvais avoir des blessures, et j'en ai eu. Mais je n'ai jamais été préparé à me dire que... que la personne qui pense dans ma tête, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça, on ne se prépare pas à ça. Réputé pour ne pas s'économiser sur le terrain, la multiplication des chocs a altéré durablement le cerveau d'Antoine Burban. Problème, les micro-commotions sans symptômes immédiats sont souvent invisibles sur le bord du terrain. C'est de la responsabilité des joueurs de parler de cette petite commotion, et c'est la responsabilité du staff de se dire « Le match est peut-être important, il reste peut-être 10 minutes à jouer, c'est peut-être mon meilleur joueur, mais s'il a fait un carreau, il faut le sortir. » C'est l'objectif affiché du protocole commotion lié à l'assistance vidéo dans le rugby professionnel. Il a été utilisé à de nombreuses reprises durant la dernière coupe du monde lors d'impacts ultra-violents. La procédure prévoit une série de questions à poser aux joueurs, pour déterminer s'il est apte à retourner sur le terrain. Mais est-ce suffisant pour protéger le cerveau des sportifs ? Non, parce qu'on peut faire des commotions et réussir le protocole commotion. On peut être fragilisé, mais toujours en état, sauf qu'à force d'être fragilisé, au bout d'un moment, ça casse. Alors la multiplication des chocs à la tête au rugby est-elle une fatalité ? Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, est convaincu du contraire. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de préserver notre sport sur le long terme. Et préserver les pratiquants, c'est faire évoluer les règles. Et les appliquer de manière extrêmement stricte. C'est mon combat au sein de World Rugby. Mais 94% des joueurs en France sont des amateurs. Alors la formation des jeunes est une priorité. À l'école du rugby, on apprend très progressivement. On introduit le contact. Très progressivement, on introduit le plaquage aussi. Et dans la formation, on peut apprendre des techniques de plaquage qui favorisent la santé des pratiquants, bien sûr. C'est le but affiché de la chasuble de plaquage mis en place en 2021 dont la couleur orange matérialise la zone avisée par les joueurs. Au club de NERAC, dans le Lot-et-Garonne, une formation atypique est organisée ce jour-là pour des jeunes de 14 à 17 ans. Objectif, apprendre à porter le contact à la périphérie du corps pour mieux protéger sa tête. Approchez-vous ! Cet ancien militaire est à l'origine d'une méthode adaptée des techniques de sport de combat rapprochées. Lorsqu'on se met dans cette position-là et qu'un joueur arrive, il vient plaquer et que je mets l'épaule ici. Mais il y a de fortes chances que je touche la tête et le cou, d'accord ? Et en rugby, est-ce qu'il est autorisé de percuter la tête ou le cou ? Non, la règle l'interdit. À la base de son enseignement, l'apprentissage de la technique de la garde. Lorsqu'un joueur arrive sur vous, vous devez pouvoir rentrer en contact avec ce bras-là. Et vous protégez avec ce bras-là. Je vais faire une rotation avec le bras. Et tout en appuyant ici, je vais crocheter et avancer. D'accord ? Donc je remontre. Là. Là. Est-ce que c'est clair ? Allez, c'est parti ! Pour Thierry Trégouet, père de trois jeunes joueuses, ce type d'apprentissage doit se faire dès le plus jeune âge. En grandissant, ça va être un automatisme chez lui. Il ne va plus aller à l'impact. Même s'il va au contact, il va aller au contact tout en se protégeant. Je pense que tout le monde prend conscience de ça et fera en sorte que le rugby soit toujours aussi beau à voir jouer mais moins dangereux pour nos enfants. Un espoir pour les nouvelles générations qui n'effacera pourtant pas l'épidémie silencieuse qui est en marche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501